Donc séance du dimanche 22 mars, donc thème abordé, probabilité en place de seconde. Alors on va d'abord commencer par le vocabulaire des probabilités. Alors d'abord, quand on parle de probabilité, il y a d'abord une chose importante, c'est ce qu'on appelle une épreuve, une épreuve aléatoire. Donc on appelle une épreuve aléatoire, une épreuve aléatoire est une épreuve dont l'issue n'est pas connue par avance. Par exemple, le lancer d'un dé. Par exemple, lancer d'un dé. Lorsqu'on lance un dé, on ne sait pas si on va avoir le 1. Quand je parle d'un dé, je parle d'un dé numéroté, dans les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc lorsqu'on lance un dé, on est d'accord, on ne sait pas si on va avoir le 1, le 2 ou le 3. C'est ce qu'on appelle une épreuve aléatoire. L'épreuve, elle cesse d'être aléatoire si effectivement toutes les faces du dé sont numérotées 1. Donc si toutes les faces du dé sont numérotées 1, je le lance, je suis sûr d'avoir le 1. Donc lancer d'un dé. Alors une fois qu'on a défini une épreuve aléatoire, bien sûr lorsqu'on lance un dé, on va bien sûr avoir un certain nombre de résultats. Et l'ensemble des résultats possibles, on l'appellera l'univers. Donc l'univers que j'appellerai, j'utiliserai la lettre oméga. L'univers oméga. Et l'ensemble... Et l'ensemble des résultats possibles. Et tu m'arrêtes systématiquement. Donc et l'ensemble des résultats possibles. Alors là, dans le cas du dé, on aurait par exemple oméga égale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est l'univers. Si on lance une pièce de monnaie, l'univers c'est pile ou face. Si on a une urne qui contient des jetons, des jetons, 5 jetons avec 5 couleurs différentes, et bien on aura les 5 couleurs qui composeront l'univers oméga. Si on revanche attention. Si, par exemple, j'ai une urne qui contient 3 boules. Je prends 3 boules pour faire vite. Qui contient 3 boules. Donc 2 blanches. 2 blanches. Si je prélève une boule, je tire une boule. L'univers oméga, ça peut être soit la boule B1. Parce qu'il y a 2 blanches. Soit la boule B2. Soit la rouge. Parce que j'ai prélevé une boule. Mais si je tire simultanément 2 boules. Donc là, c'est tirage d'une boule. Maintenant, je prélève simultanément 2 boules. Donc oméga, cette fois-ci. Ce n'est plus... C'est toujours un élément, mais c'est un couple. Oméga, ça peut être soit tirer... Une blanche. Et une blanche. Soit tirer la B1. Et la rouge. Soit tirer la B2. Et la rouge. Ça, ce sont tous les résultats possibles. J'ai mis des parenthèses. Mais j'aurais pu mettre effectivement ici des accolades. Je vais mettre ici des accolades. Pour être précis. Parce que dire B1, B2. B1, R. C'est pareil que R, B1. Donc ici, B1, R. B2, R. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et bien sûr, j'ai oublié B1, B2. Voilà. Ça, ce sont les tirages, tous les tirages possibles. Donc dans ce cas-là, dans chacun des cas, on a établi l'univers Oméga. Dans le premier cas, on a tiré une seule boule. Dans le second cas, on a prélevé simultanément deux boules. Une fois que j'ai défini l'univers Oméga, on va parler maintenant d'événements. Un événement, un événement, c'est une partie de Oméga. Un événement est une partie de Oméga. Exemple, lorsque je lance un D, je peux définir un événement A comme étant obtenir un résultat paire. Obtenir un résultat paire. Et dans ce cas-là, l'événement A sera composé de quoi ? Dans le cas du D ? De 2, 2, 4 et 6. Très bien. Donc on voit très bien que A, l'ensemble A, on voit très bien qu'il est inclus, qu'il est contenu dans Oméga. C'est pour ça qu'on dit que A est une partie de Oméga. D'accord ? Donc A, il peut être Oméga lui-même. Si je dis que l'événement B, par exemple, c'est obtenir un résultat. Obtenir un résultat inférieur, je dis n'importe quoi, à 8. Et j'appelle cet événement B. B, c'est obtenir un résultat inférieur à 8. Donc l'événement B serait égal à quoi ? À l'Oméga. Voilà. À 1, 2, 3, effectivement. Donc là, je vois que B est égal à Oméga. Et B porte un nom. Comme B est égal à Oméga, B s'appellera donc, B est appelé, B est appelé, B est appelé, l'événement certain. B est appelé, l'événement certain. Autrement dit, chaque fois qu'un événement est égal à Oméga, chaque fois qu'un événement est égal à l'univers, il est certain. C'est pour ça qu'on dit que Oméga est tout simplement l'événement comment ? Certain. D'accord. Lorsqu'on a une épreuve, on est sûr d'avoir Oméga. Oui. On appelle l'événement certain. À l'inverse, si je définis un événement C, donc ça, il faut bien le comprendre, si je définis un événement C, et que je dis C, c'est obtenir, donc je ne réécris pas tout ça, obtenir cette fois-ci un résultat supérieur à 8. Obtenir un résultat supérieur à 8. Donc l'événement C serait égal à quel ensemble ? Rien, là, du coup. Un ensemble qui ne contient rien s'appelle l'ensemble vide. Ah oui, voilà. Voilà. C égale ensemble vide. Et l'ensemble vide, cet événement-là, qui est composé d'aucun élément, s'appelle l'événement impossible. D'accord. Événement certain. Événement certain. Événement impossible. Est-ce que ça va ? Oui. Il faut m'arrêter, il faut vraiment que tu comprennes tout, au détail près, c'est vraiment très, c'est capital, c'est capital. Ça, c'est ça, si tu comprends tout ce que je vais te faire là, en termes de cours, après le reste, c'est simplement des applications, etc. Il ne faut pas que tu sois dérangé sur la partie purement connaissance. D'accord. Ok. Pour l'instant, ça va. Ok, parfait. Donc, on a vu qu'une épreuve, pour résumer, une épreuve aléatoire est une épreuve dont l'issue n'est pas connue par avance. À partir de là, on a pris le plus grand ensemble, c'est l'univers oméga. Et l'univers oméga, c'est quoi ? C'est l'ensemble des résultats possibles. À chaque fois qu'on a l'univers oméga, on peut, de cet univers, extraire des parties, qu'on appelle des événements. Donc, un événement, c'est quoi ? C'est une partie de oméga. D'accord ? D'accord. Lorsque je prends un dé, maintenant, il y a une notion d'événement. Donc, A est un événement. D'accord ? Oui. Donc, A est un événement. Je le laisse comme ça. Et lorsque je prends les éléments de A, ou les éléments d'oméga, pour ça, il faut bien leur donner un nom. Donc ici, par exemple, l'événement 1, 2, etc., etc., 6. Ici, par exemple, la boule B1, la boule B2, la boule R. Ça, ce sont des événements élémentaires. Événements élémentaires. Tu veux peut-être que je te laisse écrire avant ? Comment ? Tu veux peut-être écrire le cours ? Ou ça va ? Non, ça va. Ça, ça, au-dessus, je l'ai déjà. OK. Alors, 1, 2 et 6, on appelle ça des événements élémentaires. Donc, nous avons l'univers Omega, qui est composé d'un certain nombre d'événements, de tous les événements possibles. Une partie de Omega s'appelle un événement, par exemple l'événement A, pour obtenir un résultat paire. Et chacun des éléments pris en A s'appelle un événement. Ce sont des événements élémentaires. Maintenant, nous avons un événement A, qui est obtenir un résultat paire. À tout événement, on associe ce qu'on appelle l'événement contraire de A. Événement contraire de A, qu'on appelle soit le complément de A, soit on le note A avec une barre, et on l'appelle A-barre. A-barre est l'événement contraire de A. D'accord. Donc, si A, dans le cas du D, si A est l'obtenir, obtenir un résultat paire, A-barre, ça serait obtenir un résultat comment ? Un paire. Un paire. Donc, 1, 3, 5. Voilà. Donc, A, c'est 2, 4, 6. A-barre, c'est 1, 3, 5. D'accord. À tout événement A, on lui associe l'événement contraire A-barre. Bien. Maintenant, on va définir deux opérations. Opération union et opération intersection. Alors, voilà comment ça marche. C'est bon, je peux effacer ? Oui. Voilà comment ça marche. Donc, je prends ici un univers oméga. Ça, c'est oméga. Ça, c'est l'événement A. Celui-ci est l'événement B. Donc, première situation. Deuxième situation. J'ai ici l'univers oméga. Là, j'ai l'événement A. Et là, j'ai l'événement B. Et donc, dans les deux cas, ça, c'est oméga. OK. On va définir deux opérations. Première opération, union. Ça se lit A union B. C'est quoi ? A union B. Et l'ensemble L'ensemble des éléments C'est l'ensemble des éléments appartenant A A. Je dis bien OU AB. Donc, union, c'est OU. Ça veut dire les éléments appartiennent soit à A tout seul, soit à B tout seul, soit au 2. C'est ça, le OU. Oui, d'accord. Donc, le OU dans le premier exemple. Le OU dans le premier exemple. Le OU dans cet exemple-là. Ça serait ça. A A C'est ce qui est dans A ou dans B. Ça, c'est A union B. Est-ce que ça va ? Oui. Dans cet exemple-là, A union B, c'est tout ça. Voilà. Est-ce que ça va ? Donc, c'est dans A ou dans B. Donc, si je prends un exemple. Donc, si je prends un exemple, par exemple, je dis A, c'est 2, 4, 6. A, c'est 2, 4, 6. Et l'événement B, par exemple, c'est obtenir un multiple de 3. Donc, l'événement B, c'est quoi ? C'est 3 ou 6. D'accord ? Obtenir un résultat paire ou multiple de 3. Un résultat paire ou multiple de 3. Ça s'écrit A union B. Et ça fait tout simplement 2, 3, 4, 6. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, ça, c'est le OU. On dit A union B ou bien A ou B. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent, qui sont dans A ou dans B. D'accord. C'est l'ensemble des résultats qui forment A ou les résultats qui forment B. D'accord. Bien. Maintenant, on va définir, on va définir maintenant, on va définir maintenant l'intersection. OK. L'intersection. Dans le premier cas, donc d'abord, l'intersection s'écrit comment ? Ça s'écrit A inter B. C'est l'ensemble et l'ensemble des éléments et l'ensemble des éléments appartenant à A. Attention. Et AB. Donc, l'intersection, c'est le E. D'accord. La réunion, c'est le OU. Et ça s'écrit A inter B. Ici, dans le premier exemple, existe-t-il des éléments qui sont à la fois dans A et dans B ? Non. On dit que les événements A et B, dans le premier cas, sont incompatibles. A et B sont incompatibles. Il n'existe pas il n'existe pas il n'existe pas il n'existe pas d'éléments donc lorsqu'une intersection est vide, les événements sont incompatibles. Il n'existe aucun élément qui soit à la fois dans A et dans B. Donc ici, A et B sont incompatibles. Ici, l'intersection de A et de B, c'est ce qui se trouve à l'intersection de A et de B et on a compris, c'est bien cette partie-là. Et ça, c'est l'intersection. D'accord. D'accord. Donc ici, l'intersection de A et de B, c'est ça. Si je reprends les valeurs de, si je reprends les événements précédents, rappelle-toi, l'événement A, c'est obtenir un résultat paire. L'événement B, c'est obtenir un multiple de 3. Et donc, l'intersection, pardon, j'ai oublié le 3. Enfin, j'ai fait l'opération avant d'être... J'ai fait l'opération trop tôt. Donc ici, alors c'est 3 et 6. On va penser à dépasser le stylo. Et donc ici, j'écris A inter B et ça me fait quoi alors, Geoffrey ? Ça fait 6. Voilà. Les éléments qui sont trouvés à la fois dans A et dans B, c'est 6. Donc ici, l'intersection. L'intersection est constituée de ce qu'on appelle un événement élémentaire puisqu'il comporte un seul élément. D'accord ? D'accord. Bien. Maintenant, il faut savoir identifier le reste. Alors, je vais effacer. Je vais faire un schéma plus grand. Je vais faire un schéma plus grand. Je vais te montrer deux situations qui veulent dire la même chose. Première situation, comme ça. Et deuxième situation, vont dire un schéma plus grand. C'est bon. 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 bon j'ai mal vu la chose bon j'ai mal vu la chose alors ici ici donc je vais prendre l'événement a comme tout à l'heure événement a là je vais prendre événement b donc là c'est b et là c'est à on a vu à l'instant que cet événement là s'écrit quoi à intervient après tout donc ça c'est oméga d'après toi cet événement là c'est quoi celui-là c'est a moins c'est a moins a intervient très bien mais on l'écrit comment aussi a union b a non plus simplement alors on dit souvent on peut écrire a d'accord a et on lui retire b on peut dire a moins b ah oui mais je vais pas écrire comme ça on peut écrire aussi autrement j'ai forcément a a bar non j'ai a a ça c'est a d'accord oui donc j'ai a inter qui est commun à quoi a b non a commun à b c'est ça moi je veux ça donc c'est a inter b bar attention alors je vais te montrer ici je vais te montrer ici ça c'est a tout ce qui n'est pas a c'est a bar tout ce qui n'est pas ici est ici d'accord ça c'est b tout ce qui n'est pas b c'est b bar tout ce qui n'est pas b c'est b bar oui ça c'est ce qui se trouve à l'intersection de quoi ? de a de b et de b j'écris a inter b ah d'accord ça c'est ce qui se trouve à l'intersection de a oui et de b ça c'est ce qui se trouve à quelle intersection ? de a et de b bar et ça s'écrit donc a a inter b bar très bien ça c'est ce qui se trouve à l'intersection de quoi ? de a et de b bar non a bar et de b et de b ça ça s'appelle a bar inter b là on le voit plus facilement mais je vais essayer quand même de faire l'autre côté et là ça nous donne quoi ? a bar inter b bar voilà donc en fait on appelle ça une partition on appelle ça une partition de oméga c'est à dire que si je fais celui-là union ça union ça union ça union ça je retrouve oméga et donc ici j'ai j'ai tout ce qui se trouve à l'extérieur de tout ça c'est quoi d'après toi ? ce qui se trouve en dehors c'est ni a ni b ni b c'est a bar inter inter b bar c'est celui-là oui c'était les éléments qui sont là ce sont tous les éléments qui sont dans a mais qui ne sont pas dans b ah ah d'accord tous les éléments qui sont dans a et qui ne sont pas dans b s'ils ne sont pas dans b ils sont dans b bar oui voilà donc ça c'est a inter b bar d'accord oui et celui-là bah ce serait a a bar inter b c'est ça a bar très bien tout ce qui n'est pas dans a et b voilà oui et on retrouve ici d'accord oui on a bien la partition un deux trois trois quatre celui-là c'est l'intersection des deux celui-ci c'est ce qui appartient à a mais pas à b celui-ci c'est ce qui appartient à b mais pas à a et celui-ci il est ni dans a ni dans b oui vas-y d'accord n'hésite pas vas-y on t'interpelle non non c'est bon ici il est ni dans a ni dans b d'accord oui ça c'est important à visualiser oui on peut aussi on peut aussi avoir une autre vision alors bien sûr je peux commencer comme je veux mais je peux avoir cette vision là alors je peux avoir ici j'essaie de me voir ici là j'ai comme ça donc je commence par a donc soit j'ai a soit j'ai a bar ici soit j'ai b soit j'ai b bar soit j'ai b soit j'ai b bar et dit ici au bout de course je traverse les deux ça me fait a inter b et là ça me fait a inter b et là ça me fait a inter b voilà et enfin a d'accord oui alors j'ai oublié juste une chose tout à l'heure c'est que c'est très important pour la suite donc j'ai oublié de rajouter ceci donc donc si on dit que ça si on dit que ça c'est oméga et si on dit que ça par exemple cet événement là je dis que cet événement là c'est c'est un donc cet événement là c'est quoi ? c'est B ? c'est B ? ah non c'est A bar c'est A bar c'est pas B c'est A bar voilà c'est A bar très important ça comme ici ça c'est A ça c'est A bar ça c'est A bar ça c'est B ça c'est B bar alors c'est très important de visualiser si je réunis A et A bar ça me donne quoi ? A et A bar pas A et A bar A ou A bar je réunis A A je réunis A je fais A ou A bar je crois que c'est A inter B non là 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 je suis là A il n'y a pas de B ici je suis là A union A bar c'est quoi ? là c'est le grand carré le grand carré c'est quoi ? ah c'est l'univers bah oui tout simplement quand on réunit A et son contraire on trouve oméga ah d'accord ça il faut connaître automatique A union A bar c'est oméga d'accord et automatiquement j'écris ça A inter A bar c'est quoi ? c'est l'oméga c'est pas l'oméga je sais pas ah bah si tu sais quelle est la partie commune à A et A bar ? c'est A inter ah bon il y a une partie commune avec A et A bar ? est-ce qu'on peut opérer ? non il n'y en a pas justement bah justement ils sont incompatibles c'est vide bah oui c'est important ça c'est capital A inter A bar les événements A et A bar sont incompatibles on peut pas à la fois obtenir un résultat paire et impair lorsqu'on lance un D soit le résultat est paire soit il est impair mais il sera jamais les deux en même temps d'accord oui donc A inter A bar c'est l'événement impossible A union A bar c'est l'événement certain est-ce que ça va ? oui c'est un résultat très 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 important donc voilà déjà le point de départ c'est le petit chat là que j'ai vu ? oui oui c'est un des maths j'ai laissé les animaux c'est un des maths c'est pas ok alors est-ce que tu as des questions sur ça ? non ça va bon alors maintenant on va passer passer à l'aspect purement définition mathématique et on va tirer des conséquences alors je vais d'abord effacer alors ici je vais donner ce qu'on appelle la définition axiomatique d'une probabilité d'abord bon là j'ai écrit pour que ce soit propre mais je vais quand même écrire manuellement pour que ce soit clair on va d'abord dire soit l'univers oméga soit l'univers oméga on sait ce que c'est l'univers et grand a un événement et grand a un événement un événement je montre parenthèse partie de oméga action numéro a la probabilité de l'événement a c'est marqué partie de a la probabilité de a est toujours un nombre positif la probabilité de a est toujours un nombre positif je vais juste corriger je vais juste corriger si tu permets ce que j'ai écrit là qui est une faute je l'ai fait juste rapidement tout à l'heure voilà donc j'ai corrigé alors soit l'univers oméga et grand a un événement partie un événement donc c'est une partie de grand a action numéro a la probabilité d'un événement c'est toujours un nombre positif on trouvera jamais une probabilité négative d'accord donc si tu fais si tu fais un calcul et tu trouves une probabilité négative tu dis que c'est un non sens il est dû me tromper d'accord donc ça c'est ça ça c'est l'action numéro a l'action numéro 2 d'accord l'action numéro 2 petit 2 la probabilité de l'événement certain c'est 1 on est sûr lorsqu'on lance un d quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8 et bien c'est 1 d'accord je suis sûr puisque obtenir un résultat inférieur à 8 c'est réaliser oméga et on sait très bien que la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8 est un événement certain par conséquent sa probabilité c'est toujours 1 donc probabilité de l'événement certain c'est 1 d'accord action numéro 3 action numéro 3 ça il faut bien comprendre j'ai bien écrit ici si a inter b égale l'ensemble vide ça veut dire si a et b sont comment si a et b sont comment quel est l'adjectif incompatible ok incompatible je veux dire contraire non pas contraire incompatible incompatible ça veut dire qu'ils n'ont aucun élément en commun ils ne peuvent pas être réalisés simultanément oui ah oui je vois le schéma de taille oui incompatibilité c'est avoir a et avoir b d'accord ça c'est l'incompatibilité ok donc si a et b sont incompatibles si a et b sont incompatibles la probabilité de a union b c'est la probabilité de a plus la probabilité de b en fait c'est comme si on prenait on te demandait par exemple si on raisonne en termes d'air je prends un schéma comme celui-là donc ça c'est oméga ça c'est oméga ça c'est oméga ça c'est l'événement a ça c'est l'événement a ça c'est l'événement a il va tomber si là je te dis quelle est l'air de a de ce carré là ou de ce carré là tu me dis c'est la somme des airs donc la probabilité par exemple que le que le que le projectile même temps qu'on lance un projectile sur cette ça c'est le projectile il ne peut pas dépasser ce carré là qui est oméga et donc ça si c'est l'événement a et ça c'est l'événement b quelle est la probabilité pour que le projectile atterrisse dans a ou dans b c'est la probabilité qu'il atterrisse dans a plus la probabilité qu'il atterrisse dans b pourquoi ? parce que il y a incompatibilité entre a et b d'accord les probabilités s'additionnent oui ça c'est vrai attention on verra après dans quel cas qu'est-ce qui se passe lorsque a et b ne sont pas incompatibles autrement dit si cette condition n'est pas vérifiée d'accord il faut bien comprendre après ok donc si a et b sont incompatibles la probabilité de a union b c'est la probabilité de a plus la probabilité de b d'accord voilà et maintenant là on a démontré par exemple là on a démontré là on a démontré qu'une probabilité de a est toujours positive la probabilité de a union b c'est p de a plus p de b mais là on a écrit que p de oméga c'est a et on va montrer ici pourquoi une probabilité est toujours inférieure à a inférieure ou égale à a le maximum c'est a mais pourquoi c'est toujours plus petit que a alors regarde bien d'après ce qu'on a dit tout à l'heure alors regarde bien ce que je vais faire je vais appliquer je vais appliquer mes axiomes ici pour démontrer pour démontrer ce qui se trouve en bas donc ça il faut vraiment que tu suives c'est très important c'est simple mais c'est important pour bien bien raisonner regarde d'abord tout à l'heure je t'ai dit à quoi est égale a union a bar c'est égal à quoi ? à oméga très bien parfait donc ça c'est vrai oméga donc si cet événement là est égal à cet événement là est-ce que tu es d'accord que la probabilité de a union a bar est forcément égale à la probabilité de oméga oui est-ce que ça va ? c'est logique si deux événements sont égaux ils ont la même probabilité oui bon maintenant on sait que les événements a et a bar sont comment ? c'est vide oui mais ils sont comment ? on emploie le terme je veux que tu l'emploies ce terme il faut que tu te l'appropries les événements a et b sont incompatibles incompatibles oui incompatibles donc comme a un tera bar égal l'ensemble vide donc a un tera bar sont incompatibles je peux donc appliquer l'axiome qui est là l'axiome numéro 3 donc à quoi est égal p de a union a bar j'applique à la place de b j'ai quoi ? c'est a bar a bar et donc là j'aurai à la place de b j'aurai quoi ? a bar tu me suis ? ça me fait donc oui p de a union b est égal à p de a plus p de a bar égal à p de oméga égal à 1 voilà et donc je tire cette propriété d'où p de a a égal à quoi ? 1 moins p de a p de a d'accord oui c'est à dire que je lance une pièce de monnaie tu me suis ? oui la probabilité d'obtenir face c'est 0,6 qu'est-ce que tu déduis ? je te dis que la probabilité d'obtenir face c'est 0,6 on fait 1 moins 0,6 qu'est-ce qu'on trouve la probabilité d'obtenir quoi ? pile égal à 1 moins la probabilité d'obtenir face voilà pourquoi ? parce que pile et face sont des événements comment ? contraire contraire oui si je te dis je lance un D la probabilité d'obtenir un résultat paire est de 0,7 qu'est-ce que tu déduis ? bah on fait donc qu'est-ce que tu déduis ? la probabilité d'obtenir un résultat paire est de 0,7 bah on en déduque la probabilité de trouver un nombre impair est de ? univers moins 0,7 1, pas l'univers 1 moins 0,7 1 moins 0,7 0,3 voilà raison très importante d'accord oui par exemple si je te dis admettons que je tire sur une cible et j'ai un certain nombre de succès d'accord ? je tire sur une cible et j'ai un seul je te dis par exemple la probabilité la probabilité de réussir la probabilité de réussir la probabilité de de rater la cible en tirant par exemple en tirant 4 fois la probabilité de rater de rater la cible en tirant 4 fois est égale par exemple à 0,2 oui je déduis quoi ? je déduis que la probabilité d'atteindre au moins une fois oui aucune fois au moins une fois c'est le contraire le contraire de aucun c'est au moins 1 donc la probabilité de l'atteindre au moins une fois c'est 0,8 1 moins 0,2 est-ce que ça va ? oui ça va bien maintenant je voulais montrer qu'une probabilité est toujours inférieure à 1 regarde bien on sait qu'une probabilité est positive tu as compris que ce nombre là est positif oui donc si je fais 1 moins un nombre positif ça me fera forcément un nombre qui sera plus petit que 1 oui voilà d'où la réponse ici oui oui d'accord oui oui ce qui veut dire au final on en déduit qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 et 1 d'accord et ici l'événement contraire l'événement contraire de l'événement certain c'est l'événement impossible donc j'applique la règle ici donc P de l'événement impossible c'est 1 moins P de l'événement certain ça me fait 0 d'accord bien d'accord ok maintenant si tu permets on va essayer de voir ce qui se passe on va essayer de voir ce qui se passe lorsque les événements A et B ne sont pas incompatibles je crois que je sais je suis sûr d'accord alors vas-y dis-le je pense que c'est du coup P A union B égal P de A plus P de B moins P de A union non moins P de A intersection P de B non moins P de A inter B oui moins P de A inter B maintenant est-ce que tu sais pourquoi oui parce que enfin c'est en faisant comme avec le schéma sinon on compterait deux fois la même chose d'accord alors maintenant on va essayer de le prouver de façon un peu plus rigoureuse d'accord ? oui un petit peu plus ok alors regardez je vais prendre une page je vais prendre une page je vais prendre une page je vais prendre celle-là on va donc établir quels que soient les événements A et B la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B bon c'est très facile à montrer si A inter B si A et B sont incompatibles alors P de A inter B est égale à combien ? 0 et on retrouve l'axiome numéro 3 tu me suis ou pas ? si A et B sont incompatibles on retrouve l'axiome c'est pour ça que ça c'est vrai quel que soit A et B maintenant je vais montrer si A et B ne sont pas incompatibles je vais montrer pourquoi ça c'est vrai ok ? alors on y va je vais ouais je vais peut-être je vais peut-être effacer le tableau et je vais juste écrire ça ici P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B il faut bien que tu comprennes la définition la démonstration donc ici donc ici je fais je place l'univers oméga voilà là je place oméga là je vais mettre A je vais prendre des petits carrés ok ? mais pourquoi pas ? alors je vais prendre A comme ceci A et là je vais prendre B qui n'est pas forcément voilà B ok ? donc là forcément j'ai quoi ? là j'ai ici A inter B là j'ai A et là j'ai B d'accord ? oui rappelle toi ici combien on avait tout à l'heure on a dit ici euh alors on a A non là ah oui A inter B bar et ici qu'est-ce qu'on avait ? A bar inter B c'est bien ok alors bien il faut bien maintenant que tu me le dises alors là on va appliquer à chaque fois les axiomes de tout à l'heure d'accord ? oui d'accord ? on va appliquer à chaque fois les axiomes de tout à l'heure si A et B sont incompatibles si deux événements sont incompatibles la probabilité d'avoir un l'un union l'autre c'est la somme des deux probabilités si A et B sont incompatibles la probabilité d'avoir A union B c'est P de A plus P de B oui ok je vais commencer par écrire l'événement B à quoi est-il égal ? allez-y vas-y dis-moi l'événement B est égal à quoi ? tu es d'accord avec moi qu'il est égal à ce petit carré plus un parquet oui donc j'écris quoi ? j'écris A bar inter B inter B plus A quand on fait des ensembles c'est union union quoi ? A inter B excellent tu vois bien ça ? tu es d'accord ? oui ok ok très bien ensuite donc ça c'est B ça va ? oui ok ça va alors tu es d'accord que la probabilité de B tu es d'accord avec moi que si un élément appartient à A il n'appartient pas à A bar ce qui veut dire que ces deux événements là sont comment ? incompatibles oui tu es d'accord qu'il n'y a aucun élément commun à ça et à ça ? puisque si un élément est ici s'il appartient à A bar il ne peut pas être dans A oui donc je peux appliquer l'action numéro 3 et dire que cette probabilité là c'est la somme des deux probabilités est-ce que tu es d'accord ? oui P de B c'est P de tout ça mais P de tout ça alors j'étais peut-être un peu vite je vais peut-être écrire c'est sûr ? parce que là en fait j'étais un peu vite j'aurais dû faire comme ça et te dire qu'ils sont incompatibles donc voilà en réalité pour être cohérent pour vraiment une démonstration claire je ne vais pas essayer de sauter les étapes la probabilité de B c'est la probabilité de tout ce qui suit donc de tout ça donc de A bar inter B union A inter B d'accord ? mais comme ces événements là sont incompatibles j'applique l'axiome numéro 3 j'écris donc P de B est égal à P de A bar inter B plus P de A inter B est égal à P de A B moins P de A. C'est logique. Mais il vaut mieux le montrer. On le voit très bien ici. On voit très bien que cette probabilité-là, c'est cette probabilité-là moins celle-ci. Oui. Ok. Maintenant, l'événement A union B. Est-ce qu'on est d'accord que A union B, c'est A, le jaune. Oui, moins A inter B. Non, je vais utiliser ce qui est au-dessus. Oui. A union B. Regarde bien. A union B. C'est A. Tu me dis que c'est d'accord. C'est l'événement A union, ce qui reste là. C'est-à-dire union A bar inter B. Regarde bien. A union B. C'est-à-dire quand je réunis, je coloris les deux carreaux. Ça me donne bien A, un carreau jaune, là. Et je rajoute cette partie-là. Cette partie-là, c'est bien A bar inter B. Tu me suis ou pas ? Oui, j'ai juste... C'est bon ? Tu es d'accord avec moi que ces deux événements-là sont incompatibles ? C'est logique. Un élément, il ne peut pas être dans A et dans A bar. Par conséquent, P de A union B est égal à quoi ? Alors, comme ici, je peux écrire aussi P de tout ça. Allez, je détaille. Union A bar inter B. Mais comme ces deux événements sont incompatibles, je peux faire leur somme. Ça me donne donc P de A plus P de A bar inter A, inter B. Or, or, P de A bar inter B, je l'ai calculé ici. Oui. Je l'ai calculé ici. Donc, je le remplace. Oui. Et donc, ça me donne... D'où ? Ah zut ! D'où ? D'où ? P de A union A bar, union B, est égal à P de A, attention, plus, et je remplace. Oui. P de B, moins P de A inter B. Voilà ce qui complète. D'accord. Ce qui complète la démonstration. Oui. Alors, effectivement, maintenant, de façon intuitive, il est clair que si je fais la réunion, si je fais P de A plus P de B, cette quantité-là, je l'ai comptée deux fois. Oui. Mais bon, ça, ce n'est pas une démonstration. Oui, c'est... Voilà, mais c'est ce qui, effectivement, c'est ce qui se passe. P de A, P de A union B, c'est P de A, on est d'accord, plus P de B, moins P de A inter B, parce que quand tu l'as dit, cette partie-là, je l'ai comptée deux fois. OK ? Oui. J'aurais pu aussi dire, si je décompose, je dis que P de A union B, c'est P de A inter B bar, plus P de A inter B, plus P de A bar inter B. Oui. Mais on retiendra que, quel que soit A et B, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Inter B. Bien. Oui, d'accord. Alors, maintenant, il me restera juste une chose à faire, c'est calculer une probabilité. OK. D'accord. Alors, puis après, on va s'arrêter. En fait, après le coup, c'est ça, en fait. Alors, je ne sais pas si en seconde, il faut que je vérifie si vous avez effectivement des probabilités conditionnelles. Je ne sais pas. Ça, on n'a pas encore fait, mais... Je vais regarder. Je ne sais pas. Je vais regarder. OK. Alors, donc, je vais... Je peux effacer. OK. Oui. Alors, j'efface. Et maintenant, admettons... Admettons que Omega... Donc, ça, c'est Omega. Au fait, je l'ai fait avec deux événements, mais je peux le faire avec trois. On peut démontrer que P de A union B union C est égal, forcément, à P de A plus P de B moins P de C. Si A inter B, B inter C, A inter C, autrement dit, si les événements sont incompatibles, deux à deux. On peut le montrer. OK. Bon. Oui. Alors, on va prendre un univers Omega. Admettons que Omega soit composé de N événements élémentaires. Omega A, Omega 2, Omega 3, point, 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 Omega N. D'accord ? Oui. Alors, si peut-être cette écriture t'embête, je vais reprendre l'histoire du D, je lance mon D, et j'ai la probabilité... Omega, c'est quoi ? C'est avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. D'accord ? Oui. Donc, Omega est égal à 1, union 2, union 3, tu m'arrêtes, hein ? Oui, oui. Jusqu'à union combien ? 4, union 6. Oui. Et je peux donc écrire que P de Omega, c'est d'accord que 1 et 2 sont incompatibles, 2 et 3. Donc, la probabilité de tout ça, c'est la somme de toutes les probabilités. Oui. Donc, c'est égal à la probabilité d'avoir le 1, plus la probabilité d'avoir le 2. Jusqu'à 6. Très bien. Plus, point, 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 la probabilité d'avoir le 6. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Mais, je sais, d'après l'axiome numéro 2, que P de Omega, c'est combien ? C'est 1. Oui. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir le 1, la probabilité d'avoir le 2, le 3, le 4, c'est 1. Alors, par simplification, je vais simplement écrire, probabilité d'avoir le 1, je vais l'écrire comme ça. P de 1, plus P de 2, plus P de 3, jusqu'à combien ? 6. Voilà. Jusqu'à P de 6, est forcément égal à 1. Est-ce que tu me suis ? Oui. Si je dis, je lance un D, et je dis que ça, la seule chose que je peux écrire, c'est P de 1, plus P de 2, plus P de 3, plus P de 2. P de 4, plus P de 5, plus P de 6, égale 1. C'est la seule chose que je peux écrire. Maintenant, si je rajoute, je lance un D équilibré. Oui. Ça veut dire, je suppose que j'ai autant de chances d'avoir le 1, ou plutôt la même chance d'avoir le 1 que d'avoir le 2. On dit, on va se placer en situation d'égalité des chances, des probabilités égales. On va se placer en situation d'équiprobabilité. Équiprobabilité, oui. Équiprobabilité, oui. Équiprobabilité, oui. Équiprobabilité, oui. Donc, si je suppose que je suis dans une situation d'équiprobabilité, ça veut dire, je suppose quoi ? Donc, P1 égale P2 égale point, 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 jusqu'à combien ? P de 6. P de 6. Égale à combien ? 1. 1. Égale à 1. Égale petit P. On ne sait pas combien. P1, P2, P6 égale à 1. Un nombre. Oui. On ne sait pas combien. Ah oui. On ne sait pas quel nombre c'est. Mais je sais qu'on sait qu'elles sont toutes égales, les probabilités. Donc, je vais remplacer P1 par P. Ça me fait donc petit P plus petit P, plus petit P, etc. Jusqu'à combien ? Jusqu'à petit P. Jusqu'à au sixième. Oui, au sixième petit P. Et ça fait égal à 1. Ça fait combien de fois petit P ? 6. Voilà. Et donc, petit P égale à quoi ? 1 sur 6. 1 sur 6. Donc, la probabilité d'avoir le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, c'est bien un sixième. D'accord. Donc, si je dis maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat paire ? Qu'est-ce que c'est un résultat paire ? C'est A égale 2, 4, 6. 6. Ce qui veut dire P de A, c'est P2 plus P4 plus P6. Mais comme P2, P4, P6, c'est un sixième, donc P de A, c'est quoi ? C'est un sixième plus un sixième plus un sixième. Et ça fait donc combien P de A égale 3 sixièmes, soit un demi. D'accord, oui. Maintenant, à quoi correspond le 3 ? Le 3 correspond au nombre de cas favorables. Avoir trois résultats paire. Et le 6 correspond à quoi ? Au nombre de cas possibles. À l'univers. À l'univers. Au nombre d'éléments, au cardinal de l'univers. Autrement dit, au nombre de résultats possibles. Possibles. Donc, une probabilité de façon générale, probabilité de A, c'est le nombre d'éléments de A, on dira le cardinal de A. Sur le nombre d'éléments de ω, on dira le cardinal de ω. Mais on écrira tout simplement nombre de cas favorables. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Donc, si je lance un D, il y a trois cas favorables. Sur combien de résultats possibles ? 6. Donc, de façon générale. Et après, on va s'arrêter. Comme ça, tu vas pouvoir te reposer. De façon générale. De façon générale. Si j'ai un univers ω qui est composé de ωA, ω2, ω3, ωN. Et si là, je prends un événement A qui est composé, on va dire, de ω1, ω2, jusqu'à ωK. Ce qui veut dire que le nombre d'éléments de ω, c'est combien ? N. Le nombre d'éléments de A, c'est combien ? K. La probabilité d'avoir A, c'est tout simplement K divisé par N. D'accord. Dans le cas, dans une situation, des qui probabilités ? Si, bien entendu, chaque événement ωI a la même probabilité d'apparaître. C'est ωA égale ω2 égale ωN. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Voilà, j'espère que ça a peut-être éclairci certaines notions. Donc, pareil, tu pourras la revisionner et surtout essayer de t'approprier ce qu'on a dit. C'est très important. Oui, d'accord. Alors, tu me photocopies pas mal d'exos, comme ça, on va travailler dessus pour avancer. D'accord. Je n'hésite pas à m'interpeller, parce que je suis à la maison, de toute façon, je suis confiné. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de soucis, pas de questions particulières ? Non, ça va. Bien sûr. Oui. Ok. A bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada